... Alors, pendant que Benjamin Bayard met une petite page sympathique, merci, je voudrais remercier, je voudrais vous dire merci à d'où c'est venu, remercier également, avant que vous commenciez, donc le Capitole Libre s'est sponsorisé par pas mal d'entreprises, notamment Logilab, Sierra Wireless, Macinacorpus, j'en ai oublié, Open Pandora, il y en a six, montre les sponsors un peu, on est un peu corporate. Il n'y a pas de Ubuntu dessus, c'est bon ? Ah bon. Pas trop. Elle n'est pas sponsor, en haut, tout en haut. Parce qu'à cette heure-ci, je n'ai pas de mémoire. Innovance, voilà, elle descend un peu. Cadab, Logilab, Macinacorpus, Macinacorpus, Sierra Wireless, Sierra Wireless, voilà, bravo, merci. Je vais laisser la parole à Fabien, président de Toulibre, qui va... Je prends ta petite papier. Bon alors, ici on est accueillis à l'N7, donc à l'N7 il y a aussi des clubs, dans les clubs il y a Cannes 7, donc c'est le club à Nîmes, TVN7, Netset, et le foyer qui n'est pas vraiment un club, mais qui va nous accueillir ce soir, donc on les remercie. Ils nous ont tous aidés pour filmer les conférences, ce qui va permettre à ceux qui ont raté la conférence ce soir, ou les autres conférences, de les voir aussi. Ils ont fait plein de choses, ils nous ont fourni du réseau. Et voilà, ils nous fournissent le réseau pour afficher ce genre de site. Donc on les remercie, ainsi que tous les bénévoles, donc il y en a quelques-uns qui se cachent dans les coins, il y en a d'autres qui bossent encore dans les autres salles, il y en a partout. Voilà, bon ils sont en orange, donc ils ne se cachent pas bien, mais ils essayent. Voilà, il y en a dans des coins là, je les vois se baisser. Donc on remercie tous ces bénévoles qui nous ont aidés sur plein de trucs. Et donc demain ça continue, puisqu'il y a des ateliers, il y a des ateliers où on peut encore s'inscrire, notamment l'atelier Leaflet, si ça vous intéresse, on a rajouté des places. Donc vous pouvez aller sur le site du Capitole du Libre, programme, atelier. L'atelier aussi Pouyou, qui va proposer faire un roman en Creative Commons, collaboratif. Donc n'hésitez pas, il y a d'autres ateliers, allez les voir. Et donc maintenant je vais laisser la parole au duo de choc. La communauté de l'anneau, on va dire. Dans le rôle des hobbits. Lequel, je ne vous dirai pas. J'ai les pieds poilus. C'est vraiment les pieds poilus. Donc voilà, merci à tous. Et bonne soirée, bonne conférence. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers compatriotes. Non. On a tout préparé en fait. C'est super minuté, timé, précis. En fait, c'est difficile d'être à la fois joyeux et sérieux. Aussi sérieux qu'on devrait l'être. Et en même temps, c'est parce qu'on rigole qu'on arrive à déplacer des montagnes. Because it's fun, disait Linus Torvalds, comme sa motivation principale pour développer le noyau. Les amis, je pèse mes mots. On est en train de vivre un moment historique. On n'a pas le recul nécessaire à comprendre, on a pourtant l'obligation de prendre ce recul et d'essayer de comprendre. Edward Snowden vient juste d'avoir 30 ans. Ce jeune homme qui a été espion toute sa vie, qui croit dans les valeurs des Etats-Unis d'Amérique, qui croit dans la constitution des Etats-Unis d'Amérique, qui croit qu'il faut légitimement combattre les ennemis intérieurs, extérieurs, etc. a fait ce choix de vie, a fait ce choix d'abandonner son pays, sa maison, ses amis, sa famille, sa petite amie, son boulot, son salaire, pour nous montrer quelque chose, pour nous faire comprendre quelque chose. Et ce qu'Edward Snowden essaye de nous faire comprendre dépasse tout ce que ceux que nous étions avant pouvaient imaginer, de pire, lorsqu'on se faisait traiter de paranoïaque, de conspirationniste, de tinfoil hat, etc. Et donc on est ici aux avant-postes pour essayer de voir le monde tel qu'il est et pour essayer de le changer. Donc désolé si je casse un peu l'ambiance, je me remettrai à chanter après. Non, déconne pas. Non. Non, non, soyons sérieux, maintenant tu as un micro, tu ne peux pas chanter comme ça, il ne faut pas... Ouais, tu pètes l'ambiance quand même. Je suis assez d'accord sur le côté historique de la chose. D'abord un espion qui se retourne, ce n'est pas tous les jours. Pour moi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est la grille de lecture que ça donne et qui est à la fois très bizarre à lire. Un type qui est défenseur des libertés individuelles contre les gens injustement fliqués par leur gouvernement, qui fuit les Etats-Unis d'Amérique pour aller se réfugier chez Poutine. C'est quand même... C'est curieux. Et c'est curieux sur plein de niveaux de lecture. Ce qu'on soupçonnait déjà depuis au moins l'affaire Wikileaks et probablement un peu avant, c'est que les Etats-Unis d'Amérique ne sont plus dans les défenseurs des libertés. Ça, c'est fini. Ça, c'était une idée toute faite des années 60 et elle n'est plus vraie. Je ne sais pas si elle était vraie à l'époque. Je suis un peu trop jeune pour savoir dire. Mais en tout cas, maintenant, elle est devenue complètement fausse. Il faut d'abord essayer de comprendre ce que l'on peut lire de ce qu'Edward Snowden nous donne à lire. Ce que l'on voit ici, c'est les contours en filigrane d'une société totalitaire à l'échelle globale. C'est la preuve... Ce n'est pas le premier marqueur. Ce n'est pas le premier marqueur, mais on a là une preuve irréfutable du caractère global de ces violations de liberté fondamentales. Ce droit fondamental qui est celui de la protection de la vie privée, on y reviendra peut-être, est massivement violé parce qu'on peut le faire. Et ça, je pense que c'est un des éléments absolument fondamentaux. Le deuxième élément, c'est que la surveillance étatique et la surveillance privée sont aujourd'hui devenues indissociables. Facebook, Google, Apple, Microsoft, Skype, Yahoo et toutes celles qui n'étaient pas citées dans les slides de Prism parce que Prism n'est qu'un des programmes de la NSA, sont devenus autant d'antennes du renseignement US, lui-même interconnectés avec les services de renseignement de nombreux autres pays et eux-mêmes interconnectés avec ces centaines d'entreprises comme Raytheon, Palantir, Booz Allen Hamilton qui étaient l'employeur de Snowden. Et donc, à tous les niveaux, les lignes sont brouillées entre la surveillance des États et la surveillance des entreprises. Et une chose est sûre, c'est que cette surveillance est globale, que tous les individus du monde sont concernés. Et le pire est que du point de vue du général Keith Alexander, le chef de la NSA depuis 2007, cela fait presque sens. Si l'on peut surveiller le monde entier, il faut surveiller le monde entier parce que nos ennemis en font partie. Ça n'a l'air de rien. C'est un marqueur très classique. Alors pour le coup, en tant que fils de prof d'histoire, je me ramène toujours à des vieux trucs, les gouvernements qui surveillent la totalité de leur population, c'est un marqueur classique des régimes dictatoriaux. C'est ce qu'on retrouve dans la Roumanie de Ceauchescu, c'est ce qu'on retrouve fait par l'Achtasie en Allemagne de l'Est, c'est ce qu'on retrouve fait par le KGB à la haute époque soviétique. c'est un marqueur très classique du fonctionnement des régimes totalitaires. Et c'est pour moi un élément important dans la compréhension du monde. Je ne dis pas que les Etats-Unis sont devenus une dictature, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, ils continuent à voter pour leur président et ils utilisent toujours systématiquement celui qui a le plus gros soutien financier. Ça simplifie la grille de lecture, quand tu es patron du Dow Jones, tu vois beaucoup mieux qui va être élu. C'est celui auquel des deux, on a le plus donné de pognon, c'est facile. Du coup, ça devient facile à prédire. Quand le monde de l'entreprise veut que ce soit Obama, c'est Obama. Et quand le monde de l'entreprise veut que ce soit un autre, c'est un autre. Pour moi, l'élément clé là-dedans, c'est de comprendre ce qu'on fait avec Internet. Beaucoup de nos politiques n'ont pas encore intégré, ou l'ont intégré, et ne le diront pas parce qu'ils l'ont intégré et que ce n'est pas le monde qui veulent, que les libertés dans le monde du numérique sont sensiblement les mêmes que dans le vrai monde. Ne pas être surveillé par son gouvernement, c'était considéré comme définition d'un régime démocratique, ouvert, classique. Ne pas être censuré, l'existence de la liberté de la presse, ne pas être enfermé pour ses opinions, c'était aussi considéré comme en faisant partie. Et à l'heure actuelle, ne vous leurrez pas, ce qu'on voit sur les Etats-Unis d'Amérique, c'est parce que Edward Snowden a parlé. Vous ne savez pas ce que font les services français. Et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que de la même façon que les cartes sont mélangées, que les lignes sont brouillées sur cette surveillance étatique et cette surveillance privée, comme ce que tu viens de décrire, on a une espèce de flou artistique entre la notion de démocratie qui marche, qui est légitime, et la notion de totalitaire, les méchants loin, qui sont d'une autre couleur. Et on est en train de voir que ce n'est pas aussi simple que ça, d'une part, mais aussi que les Etats se renvoient la balle. Et d'une, par la réponse à tout ça, où dans la presse, un des spins les plus impressionnants qu'on ait vu, c'est « Ouais, de toute façon, tout le monde le fait. De toute façon, tout le monde viole les libertés. » Ce n'est pas grave. Et replacez-vous dans un contexte où la peine de mort était généralisée, où le droit des femmes était interdit, où l'avortement était interdit. Et imaginez-vous entendre un argument comme ça. « Ah, mais tout le monde le fait. » C'est légitime, bien sûr. Et ce que ça révèle, c'est que les différents gouvernements, les différents services de renseignement, sont évidemment, se tiennent par la barbichette, sont engagés dans des accords les uns avec les autres, pour échanger des accès, pour échanger des données, pour échanger des procédures, pour échanger des clés. Et c'est ce qui rend le merdier encore plus indémerdable. C'est ce qui rend la situation encore plus complexe. Et ce qui exige encore plus que nous nous mobilisions et que nous agissions. Dans les marqueurs classiques des États totalitaires, il y a le fait que l'administration puisse prendre des sanctions privatives de liberté sans passer par un juge, mais sans passer par un procès équitable. C'est un vieux classique. C'est dans les pays totalitaires, le méchant... Alors, dans l'image républicaine française classique du début du XXe siècle, on dit le roi, pour dire le méchant, oui. Il embastille les gens sur décret. Aujourd'hui, les mesures de privation de liberté sur Internet, alors, ça ne se prend pas en embastillant les gens, ça se prend en coupant, en filtrant, etc. On dit, c'est filtrage sur décision arbitraire de l'État. Méthode classique en Iran et en Chine pour faire taire les opposants. Alors, en France, on a arrêté de compter les propositions de filtrage sur décision administrative, c'est-à-dire sur décision du gouvernement, sans passer par un juge. En ce moment, ils en sortent deux par mois. Le gouvernement actuel... Projet de loi conso, projet de loi sur la prostitution et projet de loi sur l'égalité homme-femme. Trois projets de loi qui, directement ou indirectement, vont imposer cette censure des comptes. C'est plus compliqué que le filtrage. Et ça, c'est que les projets de loi. Sur les traités internationaux, on a arrêté de numéroter aussi. On a réussi à faire repousser ACTA, mais il y a des problèmes très similaires dans les traités transpacifiques. Donc, pour le coup, on n'est pas concerné. Mais enfin, c'est-à-dire que si le Japon et les États-Unis s'y mettent, on est concerné. On est concerné. Et il se trouve que les clauses quasiment identiques sont dans le traité en cours de négociation entre les États-Unis et l'Europe. Ah, ça, on ne sait pas. Parce qu'on ne l'a pas vu. Oui. Et c'est un problème en soi. Donc, voilà. Ça aussi, c'est un marqueur très classique des sociétés totalitaires. Le fait qu'on prenne des décisions graves portant atteinte aux libertés sans passer par un juge et de manière totalement disproportionnée. Et justement, puisque tu l'évoques, je pense qu'il est urgent de se reposer la question de ce que signifie une violation de liberté individuelle et de ce que signifie la définition même de nos libertés individuelles dans l'environnement numérique. On entend liberté, liberté, le droit fondamental, liberté fondamentale à tout bout de champ. Les gauchisses utilisent l'adjectif liberticide à tous les coins de phrase. Et on est en train de diluer un petit peu le sens de ces mots et leur caractère fondamental pour notre... même pas dire nos démocraties parce que le terme lui aussi commence à être dilué, mais pour la façon dont on a de vivre les uns avec les autres, pour l'organisation, pour la structuration de nos sociétés. Et cette protection de la vie privée, ce droit à la protection de la vie privée, c'est un droit fondamental et il faut se poser la question, il faut apprendre, à réapprendre, à définir ce que veut dire la protection de la vie privée et ce que veut dire violer ce droit fondamental. Quelques petits exemples comme ça. Les comportements changent lorsque vous vous savez surveiller. si vous savez que tout ce que vous êtes en train de taper ou de dire au téléphone va être enregistré et pourrait être utilisé contre vous, vous n'allez pas dire que votre patron, qu'un collègue, qu'un gouvernement est en train de se livrer à des injustices, à des crimes, à des mensonges. Vous n'allez pas le dire parce que ça pourrait être utilisé contre vous et que le risque est trop fort pour vous faire embastiller. La même façon, vous n'allez pas appeler votre docteur pour lui demander des informations sur un avortement ou sur le HIV. La même façon, vous n'allez pas aller à une réunion des alcooliques anonymes. Non, non, mais nous, on n'est pas anonymes. Laisse, on a bon. Ou à une réunion de création d'un nouveau parti politique d'opposition si vous savez que le gouvernement peut le savoir et se servir de cette information pour organiser une purge des représailles ou des mesures douces qui vous défavoriseraient la prochaine fois que vous chercherez un boulot ou des choses comme ça. Donc, les comportements changent parce que la protection de la vie privée implique le bon usage des autres libertés fondamentales. La liberté d'expression, la liberté de mouvement, la liberté d'association, la liberté de pensée, la liberté d'opinion sont conditionnées par cette protection de la vie privée. Alors, pas que de la vie privée. En France, ce qu'on entend, c'est plus le privacy américain que la vie privée française, ce que tu décris. Ah non, c'est dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je ne sais pas si c'est la protection de la vie privée dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais dans l'UNHCR, la protection de la vie privée, c'est exactement ça. Mais typiquement, il y a une grande partie qui est le secret des... ce qu'on appelle classiquement le secret des correspondances privées, qui relève d'une sphère subtilement différente, mais qui est couverte par le même privacy américain, qui est ce qu'on se dit entre nous, relève pas nécessairement de la vie privée, mais est privée. La charte européenne des droits fondamentaux, par exemple, c'est écrit noir sur blanc. D'accord. Privacy. Privacy, en anglais. En français, le vie privée est plus restant. Privacy, c'est protection de la vie privée en français. Si, si, vraiment. Vraiment. Vrai de vrai. Mais donc voilà, ça correspond, ça recouvre plusieurs choses. C'est ça, par exemple, qui est... C'est un des éléments essentiels pour moi dans les questions autour d'Internet et qui sont à la frontière entre du politique et du technique. Ce qui est embêtant dans le fait que vous ayez quasiment tous une page Facebook. Qui n'a pas de page Facebook ici ? Eh ! Ouais, ça fait quand même une courte minorité. Non, non, non. Attends, 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 attends. C'est le taux le plus haut que j'ai vu de ces six derniers mois où je pose la question régulièrement. Sérieusement. Bravo. Merci. C'est bon, on peut arrêter de parler, on peut aller boire des bières. Là, on a un public de convaincus. Job is done. Mais tu te rends compte dans un public de convaincus. Il y en a plus des trois quarts qui ont une page Facebook. Qui n'utilise pas Google ? Wow ! Il y a plus d'une main qui se lève, la mienne. C'est impressionnant. Impressionnant. Wow. Ce qui est embêtant là-dedans, ce n'est pas tellement le fait que vous défendiez, que vous aidiez à gagner de l'argent une grande boîte américaine. Ça, on s'en fiche un peu. C'est le fait que vous utilisez des services centralisés donc aisément contrôlables, donc aisément surveillables, évidemment indexables par Facebook soi-même, que ce soit ce que vous publiez ou ce que vous dites en conversation privée, mais maintenant, on le sait, aussi enregistrables et indexables par d'autres que Facebook soi-même et en particulier la NSA. ça, c'est un problème qui est à la frontière entre le technique et le politique. Il est politiquement inacceptable qu'un État surveille ses citoyens en passant par ce biais-là ou par un autre biais, qu'un État surveille la totalité de la population. de la même manière, on a un problème technique, entre guillemets, qui est, on devrait réussir, on ne devrait pas passer par des systèmes extrêmement centralisés. Précisément parce qu'on sait qu'il présente ces faiblesses-là, c'est-à-dire qu'il présente des faiblesses techniques, il suffit d'éteindre Facebook et la majorité des gens croient qu'Internet est en panne. Je vous assure, faites le test un jour sur un réseau d'une entreprise, vous coupez l'accès au portail Google et vous laissez tout le reste fonctionner, vous verrez, les gens vous diront Internet est en panne. Je voyais, juste avant, on causait avec un gamin qui fait du réseau qui est fort militant, fort convaincu, tout ça, tout ça, tout ça, pour savoir si... Il me dit, je vais regarder si Internet marche, il fait ping Google. On part bien. Je connais des gens qui, au lieu de dire j'ouvre un navigateur web, disent, j'ouvre Google. Oui. Donc voilà. Je ne vais pas citer ma mère. Oui. Il y a du boulot. Là, pour le coup, pour moi, on a... Il y a une partie qui relève du pur politique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse le travail politique consistant à faire en sorte de rendre ouverts et démocratiques les États qui ne le sont plus et qui ont cessé de l'être depuis l'avènement du numérique. Et on a le même problème en France qu'aux États-Unis. Croyez pas qu'on soit protégés. Les services secrets français font au moins autant de bêtises et pour le moment, ils s'arrangent pour que les espions ne trahissent pas. Eux, ils n'ont pas Google, Facebook, Apple, Microsoft, etc. Ça fait une grosse différence sur le caractère global. Ils sont peut-être moins compétents, dit-on dans le public. Ils ont beaucoup moins de budget. Surtout beaucoup moins de budget. Ils n'ont pas les sous. Compétents, il ne faut pas croire. Ils ne sont pas tous mauvais. Et moins de mécanismes législatifs leur permettant de faire plier des entreprises et de faire coopérer des entreprises. Donc, il y a évidemment un volet politique qu'il faut que nous traitions. mais il y a aussi un volet politique, enfin technique, qu'il faut traiter. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place un certain nombre d'outils qui permettent de... Ça, c'est du vrai travail. Il semblerait que les gens de l'IETF commencent à s'en préoccuper. Et si je puis me permettre... Et on a un travail de militant à faire. Si je puis me permettre, la capacité phénoménale est à peu près égale des politiques et des technologiques à ignorer le facteur humain est quelque chose qui nous concerne aussi éminemment. Et donc, une partie de la solution est politique et législative, c'est évident. Une partie de la solution est technologique, c'est évident également. Mais une partie, et je pense que c'est peut-être la plus importante, est forcément humaine, c'est-à-dire sociale. et culturelle. C'est-à-dire faire évoluer les comportements, faire évoluer les mentalités. Et de permettre aux gens de penser la technologie autrement que selon l'axe. C'est user-friendly, les coins sont ronds, lol, c'est facile. Et de l'autre côté, je n'y comprends rien parce que de toute façon, moi, je n'y comprends rien. Parce que je me sens inférieur, parce que je ne suis pas programmeur, parce qu'on m'a toujours fait peur avec les chiffres, les maths, les écrans noirs avec du texte en blanc dessus. Et arriver à faire comprendre aux gens que cet axe est en réalité d'un côté les technologies qui vous contrôlent et de l'autre les technologies qui vous donnent le contrôle mais qui nécessitent pour cela que vous autonomisiez, que vous preniez en main ces technologies, que vous les appreniez pour les comprendre, pour les absorber. Ça, c'est un des travaux les plus importants qu'on a à faire. J'aime bien citer un exemple très con là-dessus. On va faire simple, qui parmi vous a un lecteur de DVD à la maison ? Tout le monde ? Non, pas moi. Pas moi. Vous êtes tous déjà tombés sur le machin ou quand vous appuyez sur le bouton de la télécommande pour accéder au menu pendant le merdier qui vous bloque avec un logo ou avec une pub qui vous insulte, ça vous dit sens interdit. vous avez tous déjà testé sur un ordinateur normal avec VLC. En fait, ça marche très bien. On peut passer la pub, on peut passer le logo pénible, on n'est pas obligé de le regarder. Voilà. Ça, c'est un exemple très très simple de dispositif technique extraordinairement courant qui fait rentrer dans la tête des gens qu'il est normal qu'un outil technique vous interdise. C'est ahurissant. Cet élément-là est un des éléments les plus courants de la vie de tous les jours qui fait rentrer dans la tête des gens qu'il est normal que ce soit la machine qui contrôle l'homme et pas le contraire. Ça, ça a l'air idiot. Si je dis c'est inacceptable que le lecteur de DVD me dise permission denied sens interdit, on croit que je fais un caprice. Non, je parle de politique. Je parle de politique. Ça, pour moi, c'est une question de politique. Votre téléphone qui obéit à Apple au lieu de vous obéir à vous, c'est un problème politique. Et c'est un problème politique majeur. Vous n'avez pas signé un contrat, vous ne pouvez pas légalement signer un contrat par lequel vous renoncez à vos libertés individuelles et à vos droits. Ah si, tu peux le signer. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est valable. Il n'a pas de valeur. Si tu le signes et que tu crois qu'il a de la valeur et que tu ne le contestes pas devant les tribunaux, alors il sera mis en oeuvre. On ne peut pas être esclave par contrat. Ce n'est pas possible. Dans ces paramètres socio-culturels, j'insiste là-dessus parce que vous connaissez comme moi, sans doute, on parle d'un ami ici, quelqu'un qui n'est pas dans la pièce ici, des gens qui, quand ils vont voir un Mac, vont faire « Ouais, t'es con, t'as un Mac. Ouais, t'es con, t'es encore sur Facebook. » Je suis convaincu d'une chose, c'est que ça n'est pas comme ça qu'on fait changer les comportements. Alors, les guéguerres, Ubuntu, Debian, VI, Emacs, etc., c'est sympa, c'est amusant, c'est folklorique. Ça fait de l'audience, on va dire. Et pour autant, il nous reste à apprendre les façons de faire évoluer les mentalités, de faire évoluer les comportements, de quelque part, de descendre de notre piédestal, de descendre de notre statut de ceux qui, parce qu'ils étaient plus ou moins associaux dans leur adolescence et parce qu'ils avaient les moyens, parce qu'ils sont nés dans un contexte social qui leur permettait d'avoir accès à la micro-informatique à cette époque, qui ont appris les ordinateurs et qui les ont appris avant les autres et qui les ont compris avant les autres. Il y a des moments, il faut descendre de ça et aller vers les gens et leur expliquer les fondamentaux, réexpliquer les fondamentaux. Je me suis presque astreint tout à l'heure à vous redéfinir ce que c'était que le droit fondamental à la protection de la vie privée et les conséquences des violations de ce droit fondamental à la protection de la vie privée, parce qu'en parlant toute la journée, j'ai l'impression que c'est évident pour tout le monde. Et on a tous ce biais-là. Et si je vous parle de ça, c'est parce qu'on va, je pense, forcément évoquer les solutions, la résistance, ce que l'on peut faire pour essayer de changer le monde pour sortir de ce merdier totalitaire global. À part pendre le dernier des patrons avec les tripes du dernier curé, tu veux dire ? À part ça. Il y a d'autres choses à faire avec. Je mentionnais ça et tout le reste. D'accord. Et que là, fondamentalement, il y a quelque chose que l'on peut tous ici faire. C'est partager notre connaissance d'une façon humble, honnête, ouverte sur les autres. Et apprendre à faire ça, je vous jure, c'est quelque chose de difficile. C'est un exercice qui doit se... C'est comme une forme de discipline personnelle qu'il faut s'imposer. C'est trop facile de dire, ouais, t'as Facebook, t'es con. C'est un peu comme le racisme ordinaire. Faire des blagues comme ça, ouais, c'est parce que t'es un arabe, tu dis ça, ouais, c'est parce que t'es juif, machin, ouais, c'est parce que t'es breton. C'est exactement la même chose. Non, mais les bretons, quand même, c'est pas des gens comme nous. On est d'accord. On est d'accord. Et puis, il paraît qu'ils mangent les bébés. Ah ben, ça, c'est sûr. Avec de la bière. Non, du cidre. Oui, la bière, là-bas, ils appellent ça du cidre. Et donc, je suis convaincu de ça. Je ne sais pas encore vous dire quelle forme ça prendra. À titre personnel, je suis en train de réfléchir au concept de la cyberpaix. Quelque chose qui sera en opposition radicale au concept de cyberguerre. On n'irait plus dans cette course à l'armement, à la défense, à l'armement, à la défense. Mais, à essayer de construire un état de fait dans lequel les gens se sentent libres de la peur de l'agression. Dans lequel on peut construire un état dans lequel les individus peuvent à nouveau avoir confiance dans leur infrastructure, dans leur logiciel, dans leur matériel. Et là, on peut détailler d'un point de vue technologique et d'un point de vue politique ce qu'il faudrait faire pour aller jusque-là. Mais tant qu'on n'aura pas convaincu un nombre important de la population, je ne suis pas sûr qu'il faille la majorité. Je pense qu'on ne pourra pas avancer là-dessus. On peut déjà donner des bribes. Il y en a plein qui sont celles que je porte depuis un paquet d'années déjà. Le fait de faire son fournisseur d'accès à Internet et du coup de savoir comment il marche et de savoir à quel point on peut ou pas lui faire confiance et du coup acquérir la connaissance de comment fonctionnent les autres et de tout le pouvoir de malfaisance qu'ils ont, c'est une étape fondamentale. Si on n'a pas confiance dans le réseau, on peut avoir confiance dans rien en matière de numérique. La deuxième qui est évidente quand on vient parler avec plein de gens en t-shirt orange, c'est le fait qu'il faut que le logiciel soit libre sinon vous ne savez pas ce que fait l'ordinateur. Si vous ne savez pas ce que fait l'ordinateur, c'est comme si vous ne savez pas ce que fait le réseau. vous ne pouvez pas avoir confiance dans ce que ça fait. Moi, je suis certain que ma machine sous Linux, elle ne poste rien vers la NSA quand j'écris. Certain ? A peu près, oui. Certain ? Certain ? Dans la mesure où beaucoup de gens ont fait de l'audit, oui. Certain ? Oui. Ta machine ? Certain ? Je sais que ça ne vient pas de l'OS. Certain ? Oui. Je sais que ça ne vient pas de l'OS. Après, ce que fait le hardware, plus embêtant. Tu as dit ma machine. Oui. Et donc, il reste des bouts à libérer, comme ça. On en identifie assez facilement au moins deux ou trois dans les éléments comme ça. Il y a ceux qu'il faut finir d'ouvrir. Il y a des questions très 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 sérieuses sur le hardware. L'exemple le plus criant étant votre téléphone. Tous les téléphones mobiles... Déjà, il faut arrêter d'appeler ça des téléphones. C'est des ordinateurs. Oui. Ce sont des ordinateurs mobiles qui permettent de téléphoner aussi. Ce sont des ordinateurs mobiles équipés d'une puce radio qui permettent d'émettre et de recevoir des ondes. Tous les téléphones, je reste là-dessus, tournent en général deux OS. L'un qui est celui du téléphone dont vous ne savez rien et dont vous ne saurez rien. Et l'autre qui est celui de l'ordinateur. C'est-à-dire que ça, c'est effectivement un ordinateur mobile plus un téléphone. Et il se trouve que le système d'exploitation qui fait tourner la partie téléphone, qui est entièrement fermé sur des chips dont on sait qu'ils font des choses bizarres et probablement anormales, à peu près personne ne sait comment ça marche. Et donc ça, c'est un vrai problème. C'est typiquement toutes les rumeurs que vous avez entendues sur le fait que même quand il est éteint, on peut encore piloter votre bidule qui est dans votre poche, votre ordiphone. Ce n'est pas que des rumeurs. Voilà, ce n'est pas une rumeur. Nos amis de Privacy International ont écrit des lettres à six fabricants de hardware de ces ordinateurs mobiles en leur posant un certain nombre de questions très précises, y compris une fois la batterie enlevée, est-ce que certains composants peuvent être encore actifs et encore activables à distance ? Trois ont répondu à cette question. Deux ont dit peut-être des malwares. Ne riez pas. La question que tu soulèves ici... Ça ne veut pas dire non, ça veut dire peut-être. La question que tu soulèves ici, en fait, c'est la question de la confiance. Il se trouve que tu fais confiance à ta machine sous Linux et je t'en félicite. Je te présenterai des chercheurs en sécurité qui auraient beaucoup à apprendre de toi. Non, je fais confiance à tort, mais je sais qu'elle est plus simple que la majorité. Et donc, tu fais confiance à ton bios aussi, par exemple, entre autres. Le fait est que l'on vient de se prendre une claque dans la gueule et qu'on est encore en train de se la prendre. Glenn Greenwald, le journaliste américain exilé au Brésil à qui Snowden a accordé sa confiance pour organiser avec lui ses révélations, a dit il y a trois semaines que le plus gros des révélations était encore à venir. Rassurez-vous, on n'a vu que la petite portion. Ce que l'on a vu jusqu'à présent, c'est une claque dans la gueule en termes de confiance. Ok, peut-être pas grand monde ici faisait confiance à Facebook et Google avant. D'accord. Mais vous avouerez que dans la population, c'était quand même la majorité. Tout le monde faisait une confiance aveugle en Google, Facebook, Apple, Microsoft et compagnie. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que par les agissements de la NSA plus un ensemble législatif dans le droit américain, on a la preuve par A plus B que l'on ne peut pas et que l'on ne pourra plus jamais faire confiance à ces entreprises. Et ce que cela définit ici, c'est véritablement notre rapport à la technologie. On pensait que ces ordinateurs, ces services, ces entreprises étaient nos amis. On s'aperçoit en réalité qu'ils sont nos ennemis. Alors je suis d'accord avec toi intégralement sur le fait qu'il faut apprendre à faire notre Internet nous-mêmes parce que ce sera la seule façon de le refaire une fois qu'il aurait été cassé jusqu'au dernier octet si c'est le cas. Mais ce que l'on est réellement en train de... Ce qu'on est obligé aujourd'hui de devoir réfléchir et de devoir inventer, c'est les conditions d'utilisation de ces technologies dans un cadre où on ne peut pas faire confiance au réseau, où on ne peut pas faire confiance au matériel et où on ne peut pas faire confiance aux fournisseurs de logiciels propriétaires. Et ce que l'on voit se dessiner ici, je vais y revenir, c'est les design patterns, les principes d'ingénierie, les principes de conception d'un côté des technologies du totalitarisme et du contrôle de l'usage et des individus et de l'autre les design patterns, les principes de conception des technologies qui libèrent. D'un côté on a la centralisation, l'hypercentralisation les logiciels et les matériels fermés et la fausse sécurité, l'illusion de sécurité, le chiffrement qui vous dit faites confiance à Skype et vos communications seront sécurisées. De l'autre côté, on a les services décentralisés, le logiciel libre, le matériel dans lequel on peut faire confiance qui n'existe pas encore et le chiffrement point à point dans lequel les individus gèrent leurs clés eux-mêmes et ne délèguent pas à un tiers la confiance qu'ils ont dans l'implémentation du chiffrement. Une question bête, vous avez tous suivi le fait que la NSA accède librement à tous les contenus sur Google, Facebook, bouquin de Coe, vous avez tous suivi. Vous avez tous suivi la partie influence sur les développements ? Bullrun. Pas forcément tant que ça. C'est extraordinairement intéressant. C'est-à-dire que non seulement la NSA accède à n'importe quoi, etc., etc., ok, on a compris. Ils font pire que ce qu'on pensait dans ce domaine-là, mais ils ont aussi un travail actif pour rendre faible, le plus faible possible, les solutions de sécurisation de tout le monde. Commercial. Moi, j'aime beaucoup la réponse qu'a apportée Linus Torvalds quand on lui a posé la question. Il fait un grand oui avec la tête longuement et puis dans le micro, il dit non. Pour répondre à la question, est-ce qu'il a été approché ? Pas est-ce que ces backdoors ont été insérés dans ce code ? Pour répondre à la question, est-ce que vous avez été approché ? Est-ce qu'on vous a demandé ? C'est évident qu'il y a des backdoors aussi dans le logiciel libre. Le logiciel libre n'est pas la backdoor. qui est magique contre les backdoors de l'ANSA. Non, mais par contre, on a une chance faible de les trouver. Beaucoup moins faible que dans les logiciels propriétaires. Dans le logiciel propriétaire, on n'a aucune chance de les trouver. Dans le logiciel libre, on a une chance si on regarde attentivement au bon endroit de finir par les trouver. Le programme que tu décris, c'est le programme Bullrun. C'est un programme à 250 millions de dollars que l'ANSA a dépensé chaque année pour aller saboter. On peut parler de sabotage. Une par une, les technologies commerciales qui permettent de sécuriser les données et les communications. Et ce que démontre Bullrun, outre le fait que l'on ne pourra plus jamais faire confiance dans une entreprise américaine pour fournir une solution de sécurité, et c'est là peut-être la lueur d'espoir que l'on a devant nous. Et c'est ce que disait Snowden dans sa première interview à Hong Kong, filmée par Laura Poitras, c'est que les maths tiennent encore. Ce que disait Snowden, c'est que « A good implementation of strong cryptography still holds ». Une bonne implémentation d'une cryptographie forte tient encore le choc. Si l'ANSA avait cassé les mathématiques, il n'aurait pas besoin de dépenser ces 250 millions par an pour aller briser une par une la fiabilité des implémentations de la crypto. Et cela veut dire que les maths restent du côté des citoyens, restent du côté de l'humanité, restent du côté des libertés. Du côté je ne sais pas mais à disposition. La seule chose, c'est qu'il faut maintenant se poser la question de ce qu'est une bonne implémentation d'une crypto forte. A vos calculatrices. Pour moi, ce programme-là est un des plus intéressants à réfléchir. D'abord, il montre deux choses évidentes. C'est si vous aviez encore un doute, vous ne pouvez pas en matière de sécurité, déjà dans le reste on ne peut pas tellement, mais en matière de sécurité, vous ne pouvez pas faire confiance à un programme qui ne soit pas libre. Cela ne veut pas dire que vous pouvez faire confiance à tous les programmes libres. Mais vous ne pouvez pas faire confiance à un programme qui ne soit pas libre. Cela veut dire que les questions d'audit de sécurité sur les programmes vont devenir des questions sérieuses. si elles ne l'étaient pas déjà ? Ça va devenir plus sérieux parce qu'avant, on pensait qu'on cherchait des bugs, on pensait qu'on cherchait des failles, on pensait qu'on cherchait des anomalies, on ne pensait pas qu'on cherchait des bugs faits exprès. On ne pensait pas qu'on cherchait des erreurs de design introduites volontairement par quelqu'un par quelqu'un qui a participé au développement pour instiller des fautes. L'histoire du bug dans le générateur de nombres aléatoires de Debian peut quand même se poser quelques questions. Oui. Juste une négligence laissée là pendant deux ans. Debian étant un des OS les plus répandus sur les serveurs. Au hasard. Au hasard. Donc voilà ce type de questions qui étaient avant des questions pour geeks. Est-ce que l'implémentation de GPG est meilleure que celle de PGP ? Est-ce qu'elle est plus ci ou moins ça ? C'est-à-dire qui étaient des questions qui ne passionnaient que les geeks vont devenir des questions politiques. En fait. Est-ce que tel algo est efficace là-dessus on a des réponses assez solides sur l'algo c'est-à-dire sur les maths pour le moment ça tient et pour le moment on sait ce qui est solide. Sur l'implémentation logicielle des choses il va y avoir des vraies questions à poser. Est-ce que telle implémentation est valable ou n'est pas valable et à partir de quelle source est compilée l'implémentation que vous faites tourner ? Ça va devenir une question absolument critique en matière de sécurité. Et d'où vient votre compilateur et quel est le matériel qui fait tourner le compilateur et quel BIOS a été flashé dans le matériel qui fait tourner le compilateur etc. Et quel compilateur a compilé ? Et qui compilera les compilateurs ? Qui surveillera les surveillants ? Ces questions sont essentielles et vous vous rendez compte j'espère que là vous vous sentez écrasé sous le poids de la responsabilité qui nous échoua. Que vous soyez programmeur designer d'interface que vous participiez à la documentation que vous fassiez l'advocacy que vous fassiez l'article des technologies que vous soyez en contact direct avec les élus et les politiciens que vous soyez au coeur de l'élaboration des politiques publiques que vous pensiez le monde de demain dans une perspective politique ou philosophique ou sociale j'espère que vous vous rendez compte que l'on a tous ici un rôle à jouer il va falloir user de la salive et de l'huile de coude il va falloir aller parler autour de nous il va falloir faire quitter Facebook Google il va falloir inventer les technologies qui offreront des services parfois équivalents parfois meilleurs il va falloir inventer les implémentations oui on ne sait pas encore comment trouver des gens avec qui coucher avec alors qu'on fait ça très bien avec Facebook parce que c'est centralisé on a des vrais défis technologiques des vrais défis politiques et il va falloir faire des efforts démesurés il s'agit ici du monde que l'on va léguer aux générations futures lesquelles générations futures regardent notre époque et se diront mais est-ce qu'ils étaient vraiment bêtes à ce point d'utiliser Google Facebook de mettre toute leur vie dans des machines qui se sont retournées contre eux de volontairement aller abandonner leur liberté et leur capacité d'autonomie de volontairement renoncer à leur capacité de participation démocratique et d'action citoyenne alors il y a un volet sur lequel on est plus embêté sur lequel moi je suis embêté en ce moment c'est le volet politique parce que c'est quand même une question fondamentalement politique est-ce que mon ordinateur a la capacité de m'espionner ? oui est-ce que mes logiciels ont la capacité de m'espionner ? oui est-ce que je fais plus confiance à ma Debian qu'à Windows moyen ? oui même si bon j'ai pas plus de billes que ça est-ce que je fais plus confiance à mon fournisseur d'accès internet qu'à peu près n'importe quel autre en France ? ouais ça va même si il y a des tas d'éléments sur lesquels je ne sais pas moi j'ai pas audité le hard qui fait tourner le switch sur lequel est branché le câble key et donc je sais pas ce qu'il fait celui-là c'est Cisco ou Huawei ? alors ça dépend lequel il y en a un qui doit être un Kiko et l'autre qui doit être un HP donc tu vois c'est plutôt américain c'est plutôt américain ça va on est en sécurité non on sait par qui on se fait écouter c'est important par contre ils sont pas atteignables facilement depuis internet ça complique un peu inquiète il doit y avoir des raccourcis mais sur le volet politique c'est beaucoup plus embêtant parce qu'en fait il y a à l'heure actuelle rien dans le personnel politique sur ces sujets-là pour le moment dans le personnel politique hormis je vais mettre de côté les 3-4 dans chaque camp qui ont à peu près compris les questions il y en a 2-3 au PS qui ont compris il y en a 2-3 à l'UMP il y en a 2-3 au centre tu parles de la France oui 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 je parle oui parce que moi le politique américain comprend je vote pas là-bas donc l'Union européenne et le reste du monde aussi l'Union européenne même chose nous on vote que pour les députés européens français bah ouais mais il se trouve que alors je vais pas placer un espoir démesuré dans les instances politiques européennes mais la commission liberté publique du parlement européen est en train de se saisir de la question et des pays dans l'Union européenne où il se passe des choses mais même au-delà de ça en Amérique latine au Brésil et dans les pays de la Mercosur il semble y avoir une mobilisation assez authentique qui semble se prolonger dans la durée autour de ces questions-là donc je tempère et je partage tout à fait ton analyse politique des sphères françaises mais c'est peut-être pas de France que viendra les réponses politiques à cette question-là peut-être pas mais enfin bon c'est pas une raison pour qu'on fasse rien et moi je suis très embêté parce que dans les partis politiques français qu'ils soient de gouvernement ou autre j'en ai pas vu qui tiennent la route sur ces sujets-là il n'y a à peu près rien et c'est pour moi une vraie préoccupation parce que ça ce sont les vraies questions politiques sérieuses du début du 21ème siècle beaucoup plus sérieuses en fait que les les portiques que oui par exemple les portiques ou savoir si les bonnets doivent être rouges ou pas voilà on est là sur des questions qui sont extrêmement fondamentales et qui pour le moment ne sont pas traitées et qui ne posent pas de questions budgétaires c'est pas comme si ça coûtait cher on parle pas du fait de passer le SMIC à 4000 euros et de dire que demain on rase gratis on est sur quelque chose qui relève seulement de la politique du comment faisons-nous citer ensemble et des libertés fondamentales et de comment on les protège et à l'heure actuelle dans nos partis politiques il n'y a rien je peux même pas vous dire il faut qu'on change ça suffit pas je suis convaincu d'une chose après peut-être qu'on va ouvrir la discussion je pense qu'ils sont chauds chaud patate chaud patate mais tu as peut-être quelque chose à ajouter moi je suis convaincu d'une chose c'est que les contextes politiques il ne faut pas les attendre il faut les créer et c'est ce qu'on a démontré sur le paquet télécom au Parlement européen sur l'ACTA au Parlement européen sur l'ADOPI la décision conseil constitutionnel qui a rendu ce machin inopérant en France sur quelques autres victoires peut-être moins visibles que celle-là et je parle que pour la courte histoire de la quadrature du net on a démontré qu'on avait la capacité d'organisation d'action de coordination grâce à un internet libre qu'on a encore par petits bouts entre nos mains pour créer du contexte politique qui rend inévitable pour les responsables de se positionner et de se positionner de notre côté parce que s'ils ne font pas ils se prennent des milliers de mails des milliers de coups de fil des insultes des menaces des trucs et des machins que nous je ne contrôle pas ma base vous savez j'y suis pour rien mais vous voyez très bien où je veux en venir et donc ces aspects socio-culturels que je mentionnais tout à l'heure je pense qu'ils touchent également à la façon dont les individus vont se saisir de ces questions-là vont se mobiliser et au plus on continuera d'en parler d'écrire d'interroger les uns et les autres en parallèle de ces développements technologiques absolument indispensables en parallèle de ces inventions de programmes politiques et législatifs qui pourraient éventuellement apporter la réponse à certains de ces problèmes je suis convaincu que ce sont ces mouvements quelqu'un m'a dit peu de temps après la victoire sur l'ACTA et je n'aurais jamais pensé en ces termes que l'ACTA on avait généré et entretenu un mouvement social alors c'est un terme un petit peu connoté mouvement social c'est une bande d'individus qui se mobilisent sur une cause commune je suis convaincu qu'il n'y a que si on arrive à susciter l'intérêt et la mobilisation de nos concitoyens et là on a devant nous des éléments absolument irréfutables essentiels pour nous permettre de faire ça on est dans une dans une position où pour la première fois dans l'histoire de nos communautés nous avons l'initiative on est capable de dire on vous l'avait bien dit ça fait 5 ans qu'on vous racontait ça ça fait 10 ans qu'on vous dit ça ça fait 30 ans que Richard vous disait ça on a entre les mains des munitions d'une puissance folle et encore une fois désolé il me semble qu'on a une responsabilité énorme énorme de s'en servir avant qu'elle ne se gâte de laisser de ne pas laisser ce momentum repartir de ne pas laisser l'intérêt se déliter et de prolonger ce mouvement de prolonger cet intérêt qu'il y a aujourd'hui parmi nos concitoyens sur ces questions là je pense qu'on va passer la parole aux gens en fait je suis sûr que vous avez plein de questions je vais peut-être caser comme ça une petite annonce ça n'a pas encore été annoncé publiquement mais du coup comme ça comme je l'aurais dit dans un amphi je serais obligé après de le tweeter et de faire un billet dessus comme vous le savez sans doute le fonds de défense de la neutralité du net sert à collecter des dons pour tout un tas de choses de structures et d'associations y compris Wikileaks le lien avec Snowden est assez direct Wikileaks travaille beaucoup à essayer d'aider Snowden sur un certain nombre de sujets notre banquier nous a mis à la porte et donc dans quelques semaines nous ne pourrons plus recevoir des dons par carte bancaire donc si vous voulez en faire il faut le faire maintenant dans deux semaines ça sera probablement trois semaines ça sera probablement fermé et pas forcément définitivement parce qu'on cherche à retrouver un autre banquier mais si vous connaissez des banquiers qui savent travailler sérieusement avec des associations c'est une vraie plaie si vous connaissez des banquiers qui savent travailler sérieusement non ça ça ne cherche pas il n'y en a pas pour info pour ceux d'entre vous qui se font des idées la NEF et le crédit coopératif nous ont dit non voilà si vous aviez un doute ah bah parce que paiement CB associations compliquées fait chier ah non non on est toujours sur de la haute voltige d'habitude c'est toi qui fait ça mais au passage il manque 35 000 euros au budget de la quadrature pour l'année 2013 alors pour une fois c'est moins grave que ça aurait pu l'être parce qu'on a eu un don pour deux ans de la fondation Soros donc les répercussions de ce trou ne se feront pas là en janvier mais seulement six mois après et lundi on va lancer une campagne de financement j'imagine que beaucoup parmi vous ont déjà contribué et je vous en remercie du fond du coeur vous allez bientôt recevoir votre t-shirt si c'est pas si on est en retard sur les envois et tout ça contribuer avec par des dons par des soutiens financiers c'est limite pas le plus important le plus important c'est de nous aider à faire passer ce message comme vous l'avez compris on est aujourd'hui à la croisée des chemins on est en train de faire ce choix de société entre d'un côté la surveillance de l'autre côté la protection de la vie privée entre d'un côté le copyright qui attaque le public et de l'autre une réforme positive du droit d'auteur qui reconnaîtrait nos droits culturels d'un côté la censure de l'autre la neutralité du net et voilà aidez-nous à faire avancer ce message que soutenir la quadrature du net c'est aider cinq gus dans leur garage qui tentent de faire avancer les bons choix sur ces questions je déteste faire ça ouais c'est chiant mon côté fait la manche je vais passer avec un chapeau et une plume dans le cul alors pour le chapeau je sais pas mais la plume je veux voir t'as combien sur toi je dois avoir 50 centimes ça marche pas bon qui se charge de porter le micro dans le public bon jérôme t'es puni chihuahua oui allo non donc toi sera la main voilà tout à l'heure tu as demandé qui dans l'assistance ne se servait pas de Google maintenant je voudrais savoir s'il y a des études qui ont été faites sur tous les sites web qu'on peut trouver dans le grand web mondial combien d'entre eux utilisent les services de Google AdSense et quelle est la proportion des sites web qui sont tracés par Google AdSense est-ce qu'une étude a été faite là-dessus ? c'est une bonne question on pourrait parler de ceux qui sont traqués par Google AdSense mais aussi de ceux qui sont traqués par Google Analytics donc ça fait un paquet la solution à ça on la connait c'est nos scripts il y a aussi comment s'appelle-t-il Disconnect je crois qui est la version logiciel libre de Ghostry non bien sûr bien sûr mais il y a ceux qui sont traqués par Google et là c'est bien tu fais vachement bien de l'arsen tout seul il y a ceux qui sont traqués par Google il y a ceux qui sont traqués par Facebook il y a ceux qui sont traqués par AdClick par DoubleClick par MachinClick par MachinAd par MachinBidule et par MachinTruc et quand on sert de nos scripts on voit sur chacun des sites les plus légitimes institutionnels etc les dizaines d'acteurs commerciaux qui vont insérer du code plus ou moins malveillant qui a juste pour but de traquer nos faits et gestes non je ne suis pas au courant d'études en la matière mais ça fait évidemment partie du problème et les solutions qui viendront donner aux citoyens les moyens de reprendre le contrôle de leurs données personnelles sur leur comportement dans le cadre de leur navigation web sont évidemment au premier plan parmi ce qu'il faut qu'on invente ou réinvente il y a des éléments de réponse je pense que vous m'entendez il y a des éléments de réponse à ta question mais qui sont complètement biaisés ce que tu vas trouver comme étude c'est une répartition des parts de marché en matière de publicité par exemple sur les sites français qui ont recours à la publicité 95% du chiffre d'affaires publicitaire est fait donc 80% c'est plus au travers de google ça là dessus il y a des études mais ça te donne une vision partielle parce que c'est en chiffre d'affaires ça ne dit pas à quel endroit tu es traqué à quel endroit tu ne l'es pas et ça ne couvre que on ne parle que du chiffre d'affaires en France il se trouve que le chiffre d'affaires dans tel ou tel autre pays est structuré différemment en France Google représente plus de 95% du marché des moteurs de recherche on est presque une caricature alors qu'en Chine curieusement en Chine vachement moins même aux Etats-Unis Bing représente une part moins nulle qu'en France bon c'est pas mieux mais Bing c'est le moteur de recherche de Microsoft au moins Bing ne croise pas les données de consultation de recherche avec celles de la cartographie et des images et de la traduction et des mails et des trucs et des machins ça vient c'est juste qu'ils ont du retard attends il ne rate pas donc voilà il n'y a pas de chiffre précis là-dessus oui qui a le micro oui j'ai une question mais d'abord je vais réagir sur quelque chose que tu as dit par rapport au fait de se saisir je peux préciser le tu toi j'ai pas dit ça sur le fait de se saisir de ce qui se passe en ce moment pour vraiment lancer une dynamique et que ça soit vraiment ancré je pense effectivement c'est important moi je connais moins ces thèmes-là en fait je suis venu surtout pour découvrir aujourd'hui et je me rends compte que par exemple si on prend il y a trois ans Fukushima on pensait que ça allait être le rat de marée vraiment pour qu'on se dise mais c'est pas possible de continuer sur un truc comme ça on voit que même au Japon ils reconstruisent des centrales donc je pense que c'est vraiment très important parce que dans trois ans ça sera oublié et ensuite pour oublier pour la majorité des gens il y aura toujours des gens qui seront hyper actifs sur ces sujets-là c'est sûr et la question par contre c'était justement sur le qu'en est-il du hardware libre et effectivement parce que le hardware c'est des infrastructures immenses et comment s'affranchir du système actuel voilà merci déjà sur l'analogie avec Fukushima elle n'est pas si mal que ça en fait les révélations de Snowden montrent que le Fukushima de nos données personnelles est en cours depuis à peu près octobre 2001 le vote du Patriot Act aux Etats-Unis donc la seule différence avec Fukushima c'est qu'on l'a vu à la seconde où ça s'est passé et là il a fallu attendre quelque chose comme 10 ans pour le voir mais l'analogie est loin d'être bête sur Fukushima on a vu que des entreprises comme Areva ont immédiatement investi des dizaines de millions d'euros de communication dites de crise pour aller lancer dans la presse des spins pour aller lancer des idées qui venaient contrer celles qui étaient en train de se diffuser et aussi on a vu que dans certains pays comme l'Allemagne Fukushima a eu un impact décisif pour impulser les politiques publiques et les engager une fois pour toutes peut-être en faveur des énergies dites renouvelables donc là encore il y a il y a des nuances à porter mais la situation effectivement est similaire les bouses Allen Hamilton et employeurs de Snowden et autres compagnies listées dans les spy files de Wikileaks les centaines d'entreprises qui absorbent la majorité du budget du renseignement US et dans lesquelles se trouve je crois la majorité des 950 000 citoyens américains accrédités top secret sont forcément aujourd'hui en train d'investir aux côtés des Google Facebook Microsoft Apple etc dans de la communication qui va aller diffuser les spins que de toute façon tout le monde le fait et de toute façon si on n'a rien à cacher on n'a rien à cacher et si c'est pour attaquer les méchants terroristes alors c'est justifié et autres idées pernicieuses qui viennent ronger le fondement même de la définition que l'on a des libertés individuelles de l'état de droit la séparation des pouvoirs etc sur la question du hardware libre qui ici a entendu parler de BadBios oh mince alors je pensais que ça aurait été beaucoup plus BadBios c'est le nom de code d'un logiciel espion qu'un chercheur en sécurité assez renommé a trouvé sur son ordinateur donc le mec organise des concours de venez casser tel ordinateur si vous êtes un homme ou une femme et donc ce genre très particulier de capture de flag en matière de sécurité informatique donc certains pourront dire qu'il l'a un peu cherché et il s'est retrouvé un jour sur son ordinateur avoir un comportement bizarre le truc boutait plus exactement de la même façon il n'acceptait plus de boutées d'un CD-ROM ou un truc comme ça et ça fait maintenant trois ans qu'il est en train de faire des recherches là dessus pour s'apercevoir qu'il a un logiciel espion qui s'est introduit dans le BIOS de son ordinateur donc le premier élément qui est chargé à l'allumage de l'ordinateur et qui va ensuite aller charger le système d'exploitation que ce morceau de logiciel espion lorsqu'il est enlevé lorsqu'on réécrit le BIOS trouve moyen de se réécrire lui-même donc cela correspond peut-être à ces recherches qu'on a vu publier il y a maintenant un an et demi sur les permanent BIOS attacks où en plus d'écrire dans le BIOS on écrit dans toutes les portions réinscriptibles ou reprogrammables des différents composants de l'ordinateur dans la carte réseau dans la carte vidéo dans plein d'autres endroits que le BIOS il y a des espaces pour réenvoyer des logiciels propriétaires qui sont le firmware ou le microcode et qui lorsque l'ordinateur s'allume sont chargés donc si tu penses réécrire ton BIOS une fois que le BIOS se lit et que tu lis le firmware de la carte réseau lui va aller réécrire le BIOS et ainsi de suite et il n'y a aucun moyen de sortir de cette boucle-là c'est l'architecture même du X86 c'est-à-dire les PC et les Mac qui permet ce trou béant impossible à réparer donc parmi les trucs un peu exotiques il se trouve que ce bad BIOS franchit ce que l'on appelle les air gaps air gaps voilà air gaps c'est les espaces d'air littéralement que l'on laisse dans l'armée notamment comme une mesure ultime de sécurité entre d'un côté les ordinateurs qui sont connectés au réseau et de l'autre ceux qui n'y sont pas et les documents confidentiels sont traités sur ceux qui n'y sont pas et certaines informations éventuellement selon une procédure bien définie transitent de ceux qui n'y sont pas à ceux qui y sont et ainsi comme ça on est sûr que les informations qui ne sont pas connectées ne se retrouveront pas sur le réseau et bien ce logiciel apparemment utiliserait tout simplement le haut parleur de l'ordinateur atteint qui s'apercevrait qu'il n'est pas connecté à internet pourrait mettre vous vous souvenez les modems à l'époque et mettre ça dans les hautes fréquences en espérant qu'un autre ordinateur infecté quelque part avec son micro le capterait pour ensuite l'envoyer sur internet ce truc se propage à l'aide des secteurs défectueux d'une clé USB toutes les clés USB contiennent un mécanisme qui permet d'exclure les secteurs défectueux et de les rendre invisibles au système pourtant on peut écrire dedans et donc on a là quelque chose qui est une arme de guerre qui ne peut avoir été développée que par une superpuissance qui est apparemment chiffrée d'une façon qui le rend extrêmement difficile à analyser qui est beaucoup plus élaborée que Stuxnet qui jusqu'à présent était l'arme de guerre numérique la plus élaborée qu'on avait vue et qui servait à légèrement dérégler les centrifugeuses de l'enrichissement de l'uranium et du plutonium iranien et ce truc là apparemment se balade dans la nature donc en théorie ce que cela veut dire c'est qu'on ne peut plus faire confiance à un ordinateur point alors on pourra discuter on aura des éléments d'information dans les semaines et les mois à venir sur est-ce que le mec est en train de délirer de ruiner sa carrière ou est-ce que ces éléments sont réels et j'ai hélas quelques éléments qui me laissent à penser que ce n'est pas complètement délirant et ces travaux sur les permanents de Bios Attacks qui ont été publiés il y a un an et demi prévoyaient exactement ça après ce qu'apporte Bad Bios c'est les mauvais secteurs de la clé USB et le fait de la communication dans les hautes fréquences audio qui est un truc qui mathématiquement existe donc ce que cela voudrait dire on a peut-être là quelque chose qui nous vient du TAO le Tailored Access Operations qui est ce service de la NSA le Tailored Access donc l'accès sur mesure où on va développer des outils pour aller pénétrer le système de telle ou telle personne une fois qu'on a essayé tout le reste donc sans doute l'attaque la plus élaborée la plus coûteuse celle qui a le plus haut coût parce que le risque de se faire pincer est le plus élevé donc quelque chose qui n'est pas utilisé très souvent rassurez-vous vous n'avez peut-être pas tous encore Bad Bios installés dans votre BIOS mais cela montre que pendant trop longtemps on s'est appuyé sur une architecture qui est pleine de failles et que même les systèmes que l'on considère comme les plus libres et les plus ouverts aujourd'hui comme le Raspberry Pi contiennent des éléments comme la puce Broadcom qui s'appuient encore sur ces logiciels propriétaires ces firmwares et qui sont basés sur l'ARM dont je crois on n'a pas encore toutes les spécifications mais je me trompe peut-être là-dessus bémol donc tout reste inventé moi j'avais aussi d'abord un commentaire puis ça débouche sur une question quand même par rapport à vous même malgré les révélations qui ont été faites récemment je ne suis pas aussi optimiste que ça parce que quand on regarde les dix dernières années et l'évolution de ces technologies effectivement on se rend compte que toute la croissance de l'informatique et notamment des services internet c'est finalement basé sur la possibilité d'être surveillé sur la confiance totalement aveugle que les gens faisaient dans les technologies et sur même quand ils avaient envie de dépenser de l'argent sur la sécurité sur le fait qu'ils le transféraient probablement dans les mauvaises directions donc vis-à-vis de la sécurité informatique quelque part ce n'est pas très encourageant le côté protection et à l'inverse c'est ce qu'on voit aussi là c'est que une grande quantité d'argent en termes de millions de dollars a été dépensée sur tout ce qui est la cyber-guerre pardon la cyber-défense ce qui finalement montre que la totalité des efforts de la notoriété va en destination de ceux qui cassent les systèmes ce qui n'est ni très louable ni très difficile en fait c'est plus difficile de les protéger que de les casser et à contrario on a du mal à mobiliser le grand public ou même le public sur des systèmes de protection quand au contraire la première image qu'ils ont c'est que c'est trop compliqué ou que c'est pas pour eux ou que c'est pas utile ou que c'est pas si grave ou que bon c'est vrai d'ailleurs à certains moments qu'ils font des révolutions avec Facebook donc comment comment on va qu'est-ce que vous envisagez pour essayer d'inverser cette tendance et puis de prendre le problème dans le bon sens parce que depuis 10 ans j'ai l'impression qu'on le prend dans le mauvais sens il y a un élément sur lequel je vais répondre à la place de Jérémy je pense que c'est un des éléments de la notion de cyberpaix on fait comprendre aux gens c'est très massif dans la communication publique qu'il y a des besoins de cyberdéfense il y a des besoins de cyberguerre il faut qu'on puisse attaquer des ennemis il faut qu'on puisse casser les ordinateurs des puissances armées ennemies des méchants des terroristes etc dans la notion de cyberpaix il y a le fait qu'il faut qu'on puisse développer des ordinateurs dans lesquels les utilisateurs des machines aient confiance c'est à mon avis une des voies centrales et là dedans il y a le fait de développer les outils qui permettent de protéger les machines contre les agressions ça peut être un axe de développement retenu par l'Union Européenne parce que c'est quelque chose qui est audible c'est un secteur sur lequel il y a du travail à faire sur lequel il y a des entreprises à développer donc sur lequel il y a potentiellement de l'emploi et si on développe des technologies dans lesquelles tout le monde peut avoir confiance Dieu seul sait comment mais si on développe des technologies dans lesquelles on peut avoir confiance on sait que les clients ne manqueront pas sur terre des gens qui veulent se défier de l'espionnage américain si on trouve quelque chose qui marche et qu'on arrive à le commercialiser on sait que les chinois en achèteront la grande question c'est comment est-ce qu'on leur prouvera que nous n'avons pas plombé le système mais si on n'est pas capable de prouver que nous n'avons pas plombé le système alors on ne peut pas avoir confiance dedans et donc ce système est un échec un des éléments essentiels ça va être de permettre de mettre en oeuvre des collaborations entre des intérêts qui a priori n'ont pas d'intérêt à agir ensemble que l'Annecy française puisse agir avec l'Annecy brésilienne et avec l'Annecy italienne et avec l'Annecy de je ne sais pas où et avec telle entreprise et tel groupe d'associatifs barbus il y a une demande de micro là-bas c'est quelque chose qu'il va falloir que l'on puisse faire émerger pour justement à la fois renforcer ces capacités à élaborer les outils et en même temps renforcer la confiance mutuelle comme dans une espèce d'équilibre de la terreur ou si on sait qu'il y a à la fois l'Annecy brésilienne et l'Annecy française qui ont bossé sur le machin alors que les deux auraient théoriquement les deux pays auraient théoriquement un intérêt à espionner l'autre et à se protéger contre l'espionnage de l'autre alors on pourrait y accorder notre confiance ça veut dire qu'il va falloir que l'on arrive à faire entrer dans nos modèles de développement des organismes avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler d'une part et si je rejoins évidemment Benjamin sur ces aspects là parce que comme je vous l'ai dit je suis en train d'essayer d'avancer de défricher cette notion de cyberpaix avec notamment des chercheurs au Berkman Center à Harvard ça c'est pour les aspects macro et les aspects macro on peut il est évident il est essentiel que l'on les défriche mais tout le monde ne va pas forcément dépenser du temps ou de l'énergie là dessus moi j'aimerais rappeler qu'en face de ça il y a les aspects micro alors sûr c'est pas un échantillon représentatif mais j'ai beaucoup parlé de tout ça avec ma mère ma mère est juge donc elle est pas du tout versée dans la technologie et au début quand je lui parlais de tout ça elle était brueuse et puis un beau jour elle a compris le logiciel libre et puis je lui parlais de tout ça elle était brueuse et puis un jour elle a compris la neutralité du net et puis je lui parlais de tout ça il y en a caché les terroristes tout ça et puis un jour elle a compris la surveillance massive des citoyens comme un danger démocratique majeur donc je sais que tout le monde n'est pas aussi intelligent que ma mère peut-être que tout le monde n'a pas la même capacité de persuasion que la mienne mais le fait est que c'est vraiment un cerveau à la fois une personne à la fois que cela se fait et que si vous parlez à dix personnes et que vous arrivez en convaincre une et que cette personne va parler à dix personnes et arriver en convaincre une etc 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 je ne vois rien de plus puissant que ça donc oui pensez à comment changer le monde on va le faire on va le faire tous ensemble on va ouvrir des wikis des comments des pads et des choses pour essayer de maximiser la participation là dessus évidemment comme sur l'acta comme sur le paquet télécom comme sur l'adopi comme sur tout ce qu'on fait comme sur le moins de bouts de logiciels on ne va pas diffuser quelque chose sans appeler à commentaire on ne sera jamais sûr de quelque chose sans que tout le monde ait eu l'occasion de s'exprimer de contester de troller de discuter etc et c'est comme ça que l'on forme nos opinions c'est comme ça que l'on forme nos analyses et c'est comme ça qu'on est sûr sur nos jarrets quand on va à l'action mais il faut encore une fois repenser à cet aspect micro à cet aspect individuel demain c'est dimanche si vous êtes dans votre belle famille parlez de ça à table et parlez de ça à table et maintenez une argumentaire jusqu'à avoir convaincu les gens autour de vous n'est pas obligé de faire ça dans la belle famille parce que ça peut créer des conflits faites le au boulot vous voyez ce que je veux dire bêtement vous avez une occasion qui arrive dans un mois c'est Noël c'est l'occasion de parler à Tata Jeannette il n'y a pas Noël chez le Flying Spaghetti Monster mais je ne sais pas ce que tu veux dire ah bah si c'est une fête commerciale il y a partout donc voilà c'est l'occasion d'aborder ce type de sujet avec les gens avec qui vous n'en parlez pas si vous en parlez entre vous les piliers de Teta Neutrade ou de Tout Libre ou de etc quand vous en parlez entre vous au bistrot ce sera très utile vous êtes tous déjà convaincu bah si c'est quand même utile ça fait du bien et puis ça aide à affûter les arguments ça aide à affûter les arguments c'est vrai mais voilà le bon moment où utiliser les arguments que vous avez affûté c'est la causerie à Noël Loïc c'est toi qui a le micro non il est où il est où parle-en au parti pirate lol parle-en à Françoise Castex il sert à quoi il y a le micro qui est là donc moi je voulais revenir sur la confiance vous avez beaucoup parlé de confiance je pense qu'on avait compté le nombre de fois vous avez parlé du mot confiance par exemple tu disais est-ce que tu avais confiance en ton installation de Debian sur ta machine je pense que j'ai dit moins que chier putain l'idée c'est moi je me dis pour avoir confiance dans Debian par exemple je fais confiance aux experts comme toi tu dis a priori s'il y avait eu un problème dessus ça aurait été vu par des millions de tonnes de personnes donc a priori la confiance je ne suis jamais certain de l'avoir donc tu disais juste avant on ne va peut-être jamais trouver de solution qui nous permette d'avoir entièrement confiance en quelque chose donc comment est-ce qu'on se positionne là-dedans comment est-ce que je me dis que moi pour l'instant il y a plein de contextes où je fais confiance par défaut je fais confiance parce que pour l'instant il ne s'est rien passé de mal je fais confiance parce que je reçois des cadeaux tu vois toute la confiance que tu positionnes mais qui n'est pas forcément comment dire rationnelle transparente tu as une grande part là-dedans qui est pour le coup une notion assez ancienne tu ne peux pas faire confiance à un système qui n'a pas été audité en fait tu fais confiance dans la personne qui a fait l'audit du système c'est une des raisons pour lesquelles en matière de sécurité comme dans à peu près toutes les autres matières on ne peut pas faire confiance à un logiciel propriétaire parce que seul son auteur sait ce qu'il fait et encore dans les meilleurs des cas et il ne te dira jamais ce que ça fait il te dira ce que dit le prospectus commercial dans lequel tu peux avoir confiance comme dans n'importe quelle publicité donc voilà ça c'est une limite connue du système si tu veux générer de la confiance dans un système de sécurisation informatique la seule solution c'est qu'il soit entièrement ouvert pas un petit peu pas deux trois publications scientifiques mais entièrement ouvert c'est-à-dire typiquement si on est sur des briques logicielles ne pas livrer de binaire ne livrer que des sources c'est un exemple d'éléments dans lesquels on peut commencer à mettre de la confiance si le source fonctionne quand il est compilé par plusieurs personnes selon plusieurs méthodes et produit le résultat attendu et que les gens qui l'ont audité constatent que ça marche ça augmente le capital de confiance du truc ce qui fait que tu peux en moyenne avoir plus confiance dans une solution de logiciel libre que dans une solution de logiciel propriétaire c'est le fait qu'il y a une probabilité plus élevée que le code ait été regardé par des gens différents venant d'horizons différents cherchant des problèmes différents ça ne veut pas dire qu'il est mieux ça veut dire que tu peux avoir un peu plus confiance dans le fait que c'est plus probablement fait pour faire ce qu'on croit c'est que dans ce sens là que ça peut marcher ça c'est un élément c'est pas le seul mais celui là est fondamental et s'il n'y a pas celui là il ne peut pas y en avoir d'autre c'est-à-dire que toute solution de sécurité pour que tu aies confiance dans ton ordinateur qui n'est pas basée sur une totale transparence j'explique un autre détail il n'y a pas que la notion de logiciel dont on est les sources le problème clé dans les histoires dites de baseband c'est-à-dire la puce qui gère l'accès au réseau GSM dans ton ordinophone un des problèmes clés c'est que ce machin est couvert d'une chier de brevets de tous les pays de la terre il y en a des pleines caisses chez Nokia il y en a des pleines caisses chez France Télécom de brevets sur le GSM il y en a de partout et donc en fait réécrire le bootsoft qui gère ça non seulement techniquement c'est chiant mais en plus c'est crevu de brevets partout et donc ça crée des emmerdes juridiques c'est-à-dire si tu veux écrire un bootsoft qui gère ça il va falloir que tu te paluches toute la pile des emmerdes juridiques qui vont avec et des royalties qu'il faut livrer sur tout et n'importe quoi etc etc et donc personne ne veut le faire et du coup il n'y a que deux ou trois implémentations qui existent qui sont toutes totalement fermées donc dont personne ne sait ce qu'elles font si sur ces normes-là tu fais sauter toute la couche de brevets et que tu publies les implémentations très rapidement on saura ce que ça fait on va en découvrir des drôles de deux variétés on va découvrir plein de bugs c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle les gens qui font des audits sur ces systèmes-là et qui travaillent en aveugle entre guillemets c'est-à-dire que soit ils ont des sources qui ont fuitées soit ils travaillent réellement en aveugle en faisant de l'ingénierie inverse ils trouvent des bugs mais par pleine caisse quand ils cherchent en faisant des injections aléatoires pour voir comment se comporte le composant quand on lui met tel signal électrique sur tel pin ou tel autre signal sur tel autre pin et puis qu'on analyse tout ça ils trouvent des centaines de cas dans lesquels ça plante et bien évidemment c'est jamais corrigé puisque le truc est complètement fermé tu envoies quelque chose au fabricant en lui disant j'ai fait ça dessus ça a fait n'importe quoi il va répondre c'est pas dans les specs voilà il va pas corriger il y en a une bien bonne là-dessus et donc quand je parle de libre je parle pas que du fait qu'on ait les sources et qu'on puisse reproduire un binaire il faut aussi que ce soit pas tout crevu de brevet sinon on peut pas bosser sinon une boîte qui veut repartir des sources en question et compiler et reproduire son binaire etc. ne peut pas avancer une boîte qui veut auditer pour trouver les failles et corriger des failles et contribuer une correction de failles sera aussi emmerdée par une pile de brevets c'est un tout c'est pas seulement open source open source ne suffit pas il faut en plus enlever tout un tas de merde juridique autour à l'heure actuelle tu as tout un tas de normes dans le monde des télécoms que tu n'as pas le droit d'implémenter pour des causes de brevets j'en ai une bien bonne sur la confiance dans le hardware on a tous entendu cette histoire je crois que c'était l'armée anglaise ou l'armée américaine peut-être qui avait commandé des équipements réseau d'une marque bien connue et les trucs venaient de Chine et un jour il y a quelqu'un qui s'est dit tiens on va regarder les puces on va regarder on va essayer de faire une espèce de fingerprint de ce qu'il y a dans les puces pour s'apercevoir que c'est bizarre sur ce qu'on vient de recevoir pour nous l'armée en fait il n'y a pas la même chose dedans que ce qu'il y a d'habitude dans les puces et puis d'autres qui ont fait là je crois clairement que c'était des anglais qui ont fait un reverse engineering de malades sur certaines puces qui étaient en charge de générer des clés de chiffrement et de les garder pour s'apercevoir qu'il y avait apparemment des fonctions en plus que les fonctions qui étaient censées s'y trouver et qui en cherchant en activant quelle patte en envoyant quoi dans quelle patte il se passait quoi ont réussi à trouver une fonction qui disait donne la clé de chiffrement c'est le contraire de ce pour quoi c'est fait ça on savait déjà ça qui parmi vous a entendu parler du doping des transistors ça sonne comme le dopage il y en a beaucoup d'entre vous parce que je sais que Toulouse est une ville d'ingénieurs où des gens ont publié pour répondre en fait à la question au retour à cette question là puis j'y reviens sur la question du hardware des gens ont montré que par des émissions très précises de radiation on pouvait toucher certains transistors dans une puce et altérer leur propriété chimique pour changer la façon dont ils réagissaient ou au lieu de renvoyer zéro ils renvoient 1 ou inversement et donc de là on pouvait affaiblir non pas désactiver mais affaiblir la qualité de certaines fonctions comme par exemple un générateur de nombre aléatoire indispensable à la qualité d'une implémentation cryptographique et de là faire en sorte que le générateur de nombre aléatoire qui normalement fait 128 bits se retrouve à faire 30 bits et qu'en faisant 30 bits il a l'air d'être globalement aléatoire il passe le test NIST de la NSA et des institutions américaines et donc il est aléatoire mais en réalité il ne l'est pas il est beaucoup moins donc ça c'est sur la question du hardware et la question de la confiance quand bien même tu aurais confiance dans un hardware il se peut qu'une version de ce hardware qu'une puce parmi toutes puisse être altérée et on n'a aucun moyen technologique aujourd'hui de détecter cela aucun et la question que tu poses au delà des implémentations des brevets de tout ce qui peut être en travers de cette confiance la question que tu poses véritablement ici c'est le fait de réarchitecturer notre conception de la confiance que veut dire confiance aujourd'hui on a appris à faire confiance aux marques qui sont présentes dans notre cerveau on te répète au champ au champ au champ danone 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 et mécaniquement d'un point de vue neuro neurocognitif on sait que tu vas faire confiance à mesure que le truc a été envoyé dans le cerveau ça c'est une chose de l'autre on sait que la confiance à la base c'est quelque chose qui existe entre les individus deux personnes se rencontrent trinquent discutent il y a des choses qui passent entre les yeux qui est de l'ordre de la communication non verbale et éventuellement s'instaure ou non la confiance la confiance ça met du temps à s'instaurer et ça se brise en une fois et une fois pour toutes donc déjà entre êtres humains on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne il y a quelque chose d'un petit peu je ne vais pas dire mystique mais qui va un petit peu au delà de la rationalité au delà de ce qu'on est capable d'expliquer alors quand il s'agit de faire confiance à des entreprises ou à des objets technologiques qui sont d'une complexité telle qu'aucun être humain sur Terre n'est capable de les comprendre dans leur intégralité là on a vraiment un problème et on parle effectivement pourriez fermer la porte non ? ah bon pardon on a fait sur l'apéro ah oui d'accord on arrive on arrive donc cette question dans moins d'une heure on a fini cette question est évidemment fondamentale on ne sait pas comment faire confiance à une entreprise on ne sait pas comment faire confiance à un logiciel on ne sait pas comment faire confiance à un matériel et il faut aujourd'hui inventer les procédures de la confiance et c'est pas juste savoir qu'un gus qu'on aime bien a audité le code source de tel machin mais mettre en oeuvre des moyens d'auditer de ré-auditer de contre-auditer de co-auditer de crowd-auditer et je pense que ces choses là n'existent pas ailleurs que chez les militaires aujourd'hui la bonne nouvelle c'est que les militaires dans beaucoup de pays comme les financiers dans beaucoup de pays comme des entités à gros budget dans beaucoup de pays qui étaient avant hors de nos radars ont aujourd'hui le même intérêt que nous à obtenir des produits des logiciels des matériels dans lesquels ils peuvent avoir confiance et c'est par là que passera l'établissement de cette cyber-paie j'en suis convaincu je vais faire très vite parce que tout le monde a envie d'aller parce que l'apéro est servi je fais partie des gens qui peut-être par paresse utilisent encore Facebook Google Windows 7 voilà désolé et par ailleurs je suis militant politique au parti de gauche et on n'est pas nombreux on est et on n'est pas nombreux mais on travaille aussi ces questions on essaie d'avancer ces questions et on voit bien qu'il y a un gros problème générationnel qu'il y a un gros problème d'appropriation des connaissances sur le sujet et tout parce que c'est l'informatique c'est réservé aux experts j'intervenais juste parce que quand j'entends tout ça moi ça fait écho à d'autres choses sur lesquelles j'ai eu des combats quand on parle du problème de la confiance ça fait tout à fait écho à la confiance politique je crois qu'il n'y a pas grand monde dans cette salle qui a confiance en ces élus politiques moi non plus mais ça vaut le coup de faire le parallèle parce que comment ça se fait qu'on fonctionne dans une société où on n'a pas confiance en nos élus où on ne peut pas avoir confiance en nos machines qu'est-ce qui nous reste et c'est là je pense que le problème du libre doit dépasser le problème de l'informatique doit dépasser cette question là on parlait des brevets et du non contrôle sur les logiciels je voudrais rappeler qu'aujourd'hui le problème des brevets se pose sur le vivant sur les semences sur le fait que les paysans aujourd'hui sont complètement liés à des multinationales et que les mêmes multinationales cherchent à faire de l'argent tout comme les multinationales Microsoft et compagnie cherchent à faire de l'argent tu vas te faire abattre par l'immagrin et je déconne pas dans tous les cas peut-être qu'on prend le micro dans tous les cas je voudrais rappeler ça qu'il y a vraiment un énorme boulot à faire sur sur la partie prise de conscience générale de la population je pense que tous ceux dans cette salle vraiment allez-y parlez autour de vous parlez et parlez simplement montrez comment c'est simple de passer à tous ces logiciels parce que même moi qui essayais Linux qui essayais d'autres moteurs de recherche j'en suis revenu parce qu'à un moment donné j'étais seul j'étais machin et c'est souvent ça et soit on se retrouve souvent isolé soit on est obligé de suivre la masse parce que c'est un effet moutonisme donc voilà je c'est juste pour donner toutes ces histoires là je pense qu'à un moment donné comme tu dis la solution ce sera pas nécessairement techniquement qu'on soit tous capables de nécessairement contrôler ça mais au moins que tout le monde ait connaissance de qu'est-ce qu'il y a à contrôler et ça c'est une solution politique merci quel que soit le parti quel que soit l'engagement au sein des partis ou non je pense que ça résonne un apéro applaudissez l'apéro applaudissez l'apéro applaudissez l'apéro applaudissez l'apéro